bonsoir bonsoir mon très cher frère comment vas-tu je veux très bien merci bienvenue bienvenue ici sur la page vixol 224 merci d'avoir accepté mon invitation ça je vais commencer voilà merci merci en tout cas merci installez vous bien et donc comme je l'annonçais tout à l'heure j'ai vu beaucoup de choses voilà sur la toile d'un corps je me suis dit bon je vais vous inviter vu que je vous connais je vais vous inviter ici sur la page on va discuter on va parler de la guinée je vous posez quelques questions sur vous votre actualité parce que ça vous l'invitez votre actualité et voilà votre vision des choses comme 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 votre nom l'indique le jeu visionnaire alors mais c'est vraiment quand tu es d'entrée de jeu avant d'entrer dans le but du sujet voilà j'aimerais que vous voilà si si vous avez salué ceux qui sont là et tout et mais la première question que j'ai envie de vous poser comment vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux est ce qu'est ce qui a fait que vous vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux vous aviez décidé de venir parler vous esposez avec tous les risques avec tout vous esposez en tout cas pour prendre la parole et parler de la situation de la guinée à vous la parole merci beaucoup mon cher merci à mon très cher frère merci par poser cette question de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre page même si c'est pas ça ne sera pas la dernière fois d'accord parce que nous sommes dans la même logique bien sûr et j'aimerais par ici d'abord dire à ces nombreuses personnes qui nous écoutent de rester et rien de rester actif parce que comme disait à mettre c'est que le peuple c'est la partie saine de la nation tout n'est pas peuple d'abord c'est qui m'a animé de venir sur les réseaux sociaux de parler de prendre la parole publiquement c'est d'abord cette volonté de combattre l'injustice et cela ne date pas d'aujourd'hui c'est que c'est quelque chose que j'ai entamé depuis que j'étais à l'école primaire le collège le lycée à l'université les gens avec lesquels j'ai étudié notamment mon très cher frère ami de longue date qui s'appelle Mamadou Lamorana Masi Djerlo il est de Masi actuellement il est au Canada et c'est lui d'ailleurs qui m'a fait la découverte pour la première fois la moindre guinée parce que c'est lui qui m'a envoyé passer les vacances là-bas et donc il sait qui je suis c'est pas un commentaire là dessus les activités syndicales à la republique de guinée les manifestations contre le régime de l'ansanacompte et les manifestations asomphoniens des fois des revendications asomphoniens à l'époque je ne dirais pas que j'étais l'élément déclencheur mais je faisais partie effectivement des éléments pivots au fait donc depuis fort longtemps j'ai entamé cette lutte contre l'injustice et contre l'inégalité et d'ailleurs je ne sais souvent mentionner que pour ceux qui ne me connaissent pas je ne cesse de dire aux gens que les événements du 22 janvier 2007 c'est à dire la grève générale déclenchée par les syndicalistes les agarabiatou les monsieur foufana paix à son âme nous étions là première ligne d'accord nous avons affronté l'armée jusqu'au pont de 8 novembre donc ça c'est une lutte que j'ai pas commencé aujourd'hui mais vu aujourd'hui que les réseaux sociaux constituent en quelque sorte ce qu'on appelle le quatrième pouvoir parce qu'il faut pas le nier nous sommes aujourd'hui le quatrième pouvoir je me suis dit alors pourquoi ne pas prendre la parole et en me posant cette question la principale question que je me suis posée parce après mille et une observations sur la scène politique guinéenne parce que je dirais que la politique c'est dans mon sens je suis né avec je me suis posé la question de savoir écoutez la guinée la guinée les les partis politiques sont fondés à base ethnique le rp j'arc en ciel lui fdg lui fr le pdn ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite je me dis j'ai combattu le régime dictatorial le régime militaire de l'ancien comté sans cesse je l'ai combattu aux côtés des grands hommes j'ai refoulé la dictature j'ai refoulé le coup d'aïsme de l'ancien comté j'ai refoulé l'esprit dictatorial de l'ancien comté j'ai refoulé la justice j'ai refoulé l'inégalité et j'ai combattu avec la dernière énergie je dis est-ce qu'il faut que je fasse comme la plupart des jeunes de ma communauté communauté mandingue effectivement le font jeudi à le faire un je me trahis moi même je trahis ma compte ma conscience et je trahis ma dignité alors je me suis dit je vais faire l'inverse l'inverse c'est quoi c'est de combattre la justice comme je l'ai toujours fait l'inverse c'est pas de ne c'est de ne pas devenir militant sympathisant de l'IRDG non c'est pas le but le but c'est de combattre l'injustice dans toute sa forme de longtemps large c'est de combattre la malgouvernance c'est de combattre la corruption c'est de combattre la gabégie financière c'est de combattre les trafics d'influence c'est de combattre l'inégalité la pauvreté c'est de combattre la précarité c'est de promouvoir la bonne gouvernance la bonne politique administrative parce qu'il y a une différence entre la politique politicienne et la politique administrative la politique administrative c'est cette politique qu'on met en place effectivement pour développer une nation cette politique est effectivement à débarrasser du mensonge et de la tromperie ça c'est la politique administrative qui est différente de la politique politicienne jeudi je dois me battre afin qu'il y ait cette politique pour cette politique administrative cette bonne politique administrative en republique de guinée nous sommes issus en europe nous avons fui nos auteurs la guinée notamment il y en a qui sont venus pour étudier il y en a qui sont venus pour chercher de l'argent mais entre ceux qui sont venus pour pour étudier ce qu'ils sont venus pour chercher de l'expérience de l'argent il ya un point commun qui nous lie ce point commun c'est l'expérience européen je me dis je ne peux pas être dans un pays qui se part pour respecter les droits humains et accepter la démagogie chez moi en afrique en anglais particulièrement si je le fais je me trahis je trahis effectivement mon peuple et je trahis mes frères et soeurs auxquelles j'envoie chaque fois 500 euros 1000 euros 1500 euros pour nourrir ma famille si je dois me battre je dois me battre à fait que cette bonne politique administrative soit aussi appliquée chez moi pour qu'on puisse diminuer le chemin et pour que c'est que je gagne ici effectivement plus me servir de quelque chose j'ai ma famille ici alors j'ai été animé par cet esprit là c'est ce qui a fait que tout au long du régime d'alpha condé je n'ai cessé de je n'ai cessé de combattre alfa condé j'ai pas combattu alfa condé parce que je veux me faire du nom j'ai pas combattu alfa condé parce que je veux me faire remarquer j'ai pas combattu alfa condé parce que je veux me faire plaire par les ufdj ou quoi que ça soit non j'ai combattu alfa condé parce que j'estime qu'alfa condé était en erreur et j'ai eu raison la raison le colonel on m'a dit du moins est venu déloger alfa condé si la politique administrative d'alfa condé était la bonne qu'est ce qui aurait poussé le colonel on m'a dit du moins effectivement à venir déloger alfa condé si alfa condé avait respecté la nomenclature guinéen les lois établies par la république de guinée si alfa condé avait accepté l'alternance à la tête de l'état si alfa condé s'était investi dans la création de l'emploi on serait pas là alors je me suis dit on va pas m'arrêter voilà ce qui m'a poussé à venir sur les réseaux sociaux et à mener ce combat alors je tiens à souligner quelque chose mon cher frère je tiens à souligner aux militants sympathisants de l'ufdg on va en arriver on va venir non juste ce point comme j'ai toujours dit mais ce quand il n'a été ni de près ni de loin militants sympathisants de l'ufdg l'ufdg était dans l'injustice et subissait l'injustice d'alfa condé et c'est cette injustice que moi je combattais c'est ce que je tiens à souligner avant de continuer le live merci beaucoup monsieur carter on va rentrer dans le développement ça vient ça vient ça vient on a compris là on a compris là en gros ce qui vous a motivé à arriver sur les réseaux sociaux et à prendre la parole à vous exposer c'est pour c'est pour le même peut combattre c'est à dire pour le bien de la population bien merci beaucoup on a compris ça maintenant bon on va rentrer dans le film du sujet parce que là je vais pas on va pas trop trop tourner on va rentrer dans le film du sujet c'est dernier moment c'est dernier temps moi j'ai suivi sur les réseaux sociaux et je vous ai eu en privé je vous avais m'appeler pour vous demander qu'est ce qui se passe en fait j'ai suivi vous aviez fait d'abord une sortie on va parler d'abord par rapport à votre sortie où vous vous êtes adressé à hélas je sais l'autre à lui disant à lui à lui disant en quelques sortes une stratégie qu'il devait adapter et qu'ils désirent qu'ils devaient adopter et adapter et tout est pour pour arriver à ses faibles pour arriver à ses couturiers à une stratégie selon laquelle et selon vous il doit faire de la politique politicienne il doit être cette mémoire vu qu'il dénonce de la mémoire au niveau de la présidence à côté de colonel vous aviez estimé qu'il doit être lui aussi pourquoi lui aussi n'est pas une belle noire pourquoi ils cherchent toujours la légalité c'est à dire vous c'est comme si vous vous voulez vous le pousser c'est à dire lui aussi à faire comme les autres pour atteindre son objectif d'abord qu'est-ce qui qu'est ce qui vous a motivé à faire à faire cette sortie pourquoi cette sortie et pourquoi vous vous l'aviez demandé d'avoir d'avoir une telle stratégie merci infiniment de m'avoir posé cette question et ça me fait énormément plaisir que tu aies pu penser à cette question parce que je pense que ça fait polémique cela que j'ai fait et d'abord vous savez on dit que c'est lui qui ne prête pas attention à l'histoire est condamné à la répéter à de répéter du moins ça oui et il y a un adage qui en soussou à nous gaoumato kataïka soussafamato ça veut dire quoi si tu as essayé la peur il faut essayer c'est qu'on appelle oser mais ce selou d'aléngiallo a participé en tant qu'homme politique à trois élections présidentielles 2010 2015 2020 mais bien avant de ce selou d'aléngiallo avant qu'il ne soit homme politique c'est à dire politique président de partis politiques mais ce selou d'aléngiallo a organisé c'est à dire il a il a appartenu à des à des administrations à des gouvernements qui ont organisé trois élections 93 98 et 2005 en tout mais ce selou d'aléngiallo a l'expérience de l'organisation de six élections présidentielles en république de guinée c'est à dire dans le gouvernement dans s'en a compté c'est nous d'aléngiallo a assisté à l'organisation de trois élections présidentielles mais cela s'en a compté n'est pas venu en tant que civil à la tête de l'état il est venu en tant que militaire après la mort d'amert sectorie en 84 mais cela s'en a compté à organiser les élections en 93 première élection organisée alfa condé estime être le vainqueur de cette élection mais de 80 de 84 en 93 mais selon qu'en a compté à diriger la république de la guinée la république de guinée il s'est implanté comme il faut entre 80 84 et 80 et 93 alors les intélos ont entouré l'ancien à compté l'ancien à compté a dit que c'est pas un aventurier qui viendra le battre en republique de guinée naturellement parlant de alfa condé et de ses autres opposants les bamamadou les sirachio ainsi de suite l'ancien à compté l'a dit il a remporté les élections c'est à dire l'élection que alfa condé a remporté en 93 ils ont fait la fraude l'ancien à compté est resté au pouvoir en 98 alfa condé estimant aussi qu'il a remporté des élections ça a été la victoire de l'ancien à compté alfa condé arrêté et emprisonné effectivement l'ancien à compté a organisé son élection en 2005 qu'il a aussi remporté ça fait trois élections me basant sur ces expériences je me dis alors entre 80 entre 84 et 2005 la guinée n'a jamais organisé une élection libre crédible transparente et démocratique parce que connaissant ma guinée la réalité guinéenne la guinée dans laquelle je suis né connaissant la souffrance des guinéens connaissant la mentalité des guinéens vis-à-vis de la politique administrative de l'ancien à compté et de tous les anciens premiers ministres qui se sont succédés à la tête de la tête de la république de guinée effectivement au portant de l'ancien à compté je dis au moins au moins une élection pouvait être remportée par alfa condé par si la par si la par si la diodialo par bam omadou comment se fait-il que le peuple qui souffre le peuple qui est conscient de sa souffrance ce peuple là ignore ses hommes politiques et va toujours voter pour l'an s'en a compté si c'est pas de la fraude jeudi l'an s'en a compté à toujours faudrait les élections l'an s'en a compté est mort en 2008 les militaires sont venus au pouvoir les dadis après secouba on a demandé l'organisation des élections on a vu secouba organiser des élections c'est nous d'aller 40 43 virgule quelques quelques poussières pourcentage premier tour on dit le deuxième il a deux il a et là il a 18% le deuxième c'est à dire 18 multiplié par 2 disons 19 maintenant disons 20 20 multiplié par 2 ça fait 40 ça n'atteint pas le pourcentage de cellules les 43 virgule et quelques pourcents on dit il faut aller au deuxième tour entre le premier tour et deuxième tour vous avez vu l'écart le temps il ya eu de la population il ya eu du mensonge il ya eu de la politique politicienne il ya eu de la trahison il ya eu ce qu'on appelle le placement des arguments il ya eu des discours convaincants et rassurants il ya eu ce qu'ils ont dit à monsieur secouba konaté monsieur secouba konaté vous êtes vous savez que les événements du 28 septembre 2009 vous faites partie vous étiez ministre de la défense monsieur dadis kamara vous savez que votre nom est cité là dedans vous savez que la communauté internationale à le 12 à ce dossier là aujourd'hui vous savez que vous êtes impliqué là dedans mais surtout m'a déjà quitté vous savez que vous êtes impliqué non seulement dans l'affaire du 28 septembre mais vous vous aussi vous avez attendu à la vie de davis kamara je suis la solution de tout ça laissez moi le pouvoir je vous garantis que on ne fera pas justice allez-y à l'extérieur de la guinée je vais vous donner de l'argent vous allez vivre paisiblement avec vos familles personne ne va vous parler de justice de 28 septembre restez cool et si vous voulez allez-y étudier venez je suis prêt à vous donner le pouvoir il n'y a pas de discours convaincant qu'on n'a pas tenu devant les militaires ils ont laissé le pouvoir alfa condé qui n'a pas gagné c'est de la politique politicienne alfa condé s'est servi avec ses relations à l'international en france notamment et aussi aux états unis parce que alfa condé est l'enfant des français les français pensant que alfa était effectivement l'enfant bien-aimé qui pourrait sauvegarder leur intérêt en guinée ils ont porté avec les américains ils ont porté alfa condé à la tête de la république de guinée première fraude électorale en défaveur de c'est vous dans les jaloux 2015 c'est normal comme dans tous les pays africains aucun président africain ne viendra faire un mandat organiser les élections et perdent pour le premier mandat analyse comment dirais-je deuxième mandat d'alfa condé tout le monde sait qu'il a volé en 2015 tout le monde sait qu'il a volé personne non il peut pas perdre c'est lui qui était au pouvoir il a organisé ses élections son élection et ses élections d'oumès et puis il a gagné 2020 on a assisté à la au changement de constitution avec tous et tralala 2020 c'est l'oude allen participe aux élections présidentielles organisées par alfa condé alfa condé fraude encore c'est l'oude allen diallo alfa condé dispatch de l'argent alfa condé tient des propos incendiaires alfa condé tient des propos ethniques alfa condé va même dire que cette élection ressemble à une guerre alfa condé va dire aux malinqués les malinqués je pense que vous n'avez pas oublié les événements de 85 notamment effectuer l'arrêtation de ces cadres malinqués qui ont été assassinés par l'ansanaconté et le régime lansanaconté qui avait attendu effectivement aussi à renverser le pouvoir lansanaconté il va révéler les morts il n'y a pas de discours génophobe il n'y a pas de discours ethnique il n'y a pas de discours il n'y a pas d'éclos stratégique alfa condé n'a pas utilisé pour effectivement frauder encore c'est l'oude allen diallo 2020 et remporté les élections la suite nous la connaissons alfa condé délogé par nous revenons à l'état initiale 84 2008 toujours les militaires à la tête de l'état les militaires qu'alfa condé a trahi alfa condé les a instrumentalisés alfa condé s'est servi de la politique politicienne et je tiens à souligner que c'est pas la politique politicienne d'alfa condé qui a échoué qui a fait qu'on lui a délogé mais plutôt sa politique administrative c'est à dire son incompétence à créer de l'emploi son incompétence à respecter ses engagements c'est ce qui a effectivement un créé du scandale en république de guinée sinon si alfa condé avait organisé des élections si il avait laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre on serait pas là donc à travers ces expériences je me suis assis j'ai fait une analyse avant de faire ce live j'ai fait deux jours d'analyse deux jours je suis en train de réfléchir de de la manière du comment je vais procéder je dis je ne peux pas rester les bras croisés je veux que cet homme la service la guinée je veux que cet homme là met son expérience au profit du peuple mais comment le faire jeudi jeudi c'est il faut les dire cet homme il faut qu'il arrête les discours anachroniques c'est à dire les discours de l'époque alfa condé les discours de 2010 à 2020 c'est ce qu'on appelle des discours anachroniques ça ne peut plus servir nous n'avons plus l'alfa condé à la tête de l'état nous avons un militaire à la tête de l'état je dis c'est nous écoutez vous n'avez plus besoin de tenir des discours d'opposition des discours d'hommes arrêtez ce discours pète la politique politicienne la politique politicienne c'est quoi c'est la négociation négocier avec ces gens là comment il faut négocier vous êtes impragmatique vous avez des relations à l'international vous avez la possibilité de venir ici et consulter l'élisée vous avez la possibilité de consulter les grands hommes américains prenez le colonel mettez-le sous vos ailes coachez le colonel ne vous opposez pas au colonel rassurez le colonel tenez des discours rassurants et convaincants changer de langage accompagner le colonel créer les conditions effectivement de confiance ça c'est la négociation et il faut effectivement rassurer aussi les institutions internationales et les grands hommes que vous êtes capable et vous pourrez être capable effectivement de sauvegarder leurs intérêts parce que la politique c'est des intérêts qui nous lie il n'y a pas l'amitié je dis laisser la politique guinéenne faites la politique politicienne laissez les petits politiciens s'agiter ne soyez plus dans ce qu'on appelle les manifestations ne soyez plus dans cette politique qui n'a pas qui n'a pas porté fruit pendant dix ans je dis négocier je sais que vous êtes honnête je sais que vous êtes sincère mais vous savez en religion musulmane on dit que le mensonge est condamné fermement mais le mensonge aussi la religion musulmane la consomme dans les conditions l'accepte dans les conditions on dit qu'il faut mentir pour unir deux personnes c'est à dire un couple qu'il faut mentir effectivement s'il nous arrive de mentir pour unir une famille il faut le faire ce mensonge là dieu l'accepte parce que vous mentez pour faire du bien alors c'est nous écoutez vous dites que vous n'allez pas mentir vous êtes un homme honnête mais s'il faut mentir pour avoir le pouvoir et pour bien faire pour bien travailler en république de guinée mentez s'il faut s'il faut placer des arguments pour avoir le pouvoir il faut placer des arguments pour avoir le pouvoir cela ne fera pas de vous un menteur cela ne fera pas de vous un escroc parce que ça devient un mal nécessaire vous avez l'expérience vous avez la capacité de diriger vous avez l'expérience de la bonne gouvernance vous pouvez effectivement vous pouvez faire justice à la république de guinée vous pouvez répondre aux aspirations du peuple de guinée alors il ya des moyens à travers lesquels vous pouvez avoir le pouvoir passons par ces moyens là vous dites qu'il ya des mains noires qui essaient de vous salir comment ces mains noires ont réussi à entrer dans ce cercle vicieux fermé du colonel nomadie djumbouya vous laisser ne vous marginalisez pas ne vous mettez pas en marge de ce cercle vicieux de ce cercle très bien renfermé du colonel nomadie djumbouya je dis j'ai même pris l'exemple hier sur ma page j'ai dit si vous êtes un imam chevroné on vous dit vous devez aller prêcher la bonne parole dans cette ville et dans cette ville il ya que des drogués des prostituées des malfaiteurs des sataniques je dis mais on dit votre travail c'est d'aller changer la mentalité de ces gens là vous vous êtes grand homme les religieux musulmans vous ne vous approchez pas du péché mais on vous dit d'aller aller sauver dans le d'aller alors sauver les âmes perdues c'est à dire plus d'un million de personnes dans cette ville prostituées constituées de malfaiteurs vous allez refuser parce que vous êtes bon musulman ou bien vous allez porter effectivement le manteau de prostituées afin d'aller dans cette ville à aller prêcher la bonne parole enlever le manteau changer les mentalités je dis alors si vous êtes bon connaisseur si vous êtes savant musulman vous allez porter le manteau de prostituées qui ne fera pas de vous un prostitué mais pouvant vous permettre de vous de vous fondre dans cette dans cette masse prostituée et afin de prêcher la bonne parole à ces gens là et une fois que ces gens comprendront effectivement la bonne parole que vous avez prêché une fois que vous allez réussir à changer la mentalité de 20 personnes 30 personnes 40 personnes 50 personnes vous pouvez alors enlever le manteau de prostituées qui n'a jamais fait de vous un prostitué et avec ces 40 50 personnes 100 personnes ils vont vous aider à expendre effectivement le pression en parlant de ces nouvelles jalous l'administration guinéenne elle est truffée effectivement de personnes malhonnêtes mais comment faire pour être le premier décideur de la république de guinée il faut porter ce manteau d'homme malhonnête qui ne fera pas de lui un malhonnête il faut porter d'homme ce porte il faut porter ce manteau d'homme politique politicienne pour avoir le pouvoir et une fois le pouvoir vous enlevez ce manteau et puis vous mettez maintenant les bonnes pratiques ça fait de vous un révolutionnaire et dorénavant vous allez faire ce qu'on appelle la véritable révolution administrative qui est pour moi la révolution mais en dehors du pouvoir vous ne pouvez pas changer la mentalité de ceux qui sont là dans l'administration en vous laisse en vous en restant dans l'opposition ils ne peuvent pas parce que eux ils ne veulent pas que vous venez à la tête de l'état une fois que vous serez à la tête de l'état et que vous allez commencer les bonnes pratiques eux ils ne pourront plus ce qu'on ce qu'on appelle la corruption le vol le détournement de dernier public mais comment va le pouvoir c'est cette stratégie que j'ai dit assez lourd on m'a cagué de tous les normes en chair et je ne sais pas justement après ça on a compris on a compris ce qui vous a poussé c'est parce que on a suivi si pendant l'alpha côté la stratégie c'était quoi dénoncer appelé à manifester mais franchement parlant ça ne changeait rien ça n'a jamais rien changé dans le positif ça on le reconnaît d'abord j'ai monté le coeur des gens qui signale la vidéo je sais pas pourquoi vous signalez la vidéo je vais vous bloquer je vais vous afficher je vous parlais la fille écoutez très bien moi je panique moi je ne parle pas avec ça et donc j'ai compris donc c'est parce que il ya eu l'échec de stratégie dans le passé voilà que vous aviez demandé à il a cédé de l'interneau de changer de stratégie et être lui aussi une bennoi voilà pour pouvoir atteindre vraiment son but et être président de la république et donc j'ai vu j'ai vu surtout surtout des communicants de l'ufdg qui vous ont traité de tous les noms qui vous ont traité défendu qui ont dit vu que votre ami et frère magia cdb est aujourd'hui du côté de l'ogp pour travailler travailler avec le colonel et donc que vous avez été empobiné donc vous avez été payé par le crd c'est à dire pour manipuler vous êtes un manipulateur vous voulez pousser l'ancien dans les diendos vers une pratique c'est-à-dire pour qu'ils se pour qu'ils se salissent ou bien vous voulez vraiment décourager les gens de sortir en cas d'appel à manifester et donc voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous aviez à dire de clair par rapport à ça monsieur canter franchement parlant vous collaborez avec le cnrd vous êtes payé par le cnrd ou qu'est-ce que vous aviez à répondre par rapport à tout ça le fait que magia cdb travail là bas et que magia cdb soit votre ami et vous avez vous partagez les mêmes idées vous êtes vous êtes manipulé pour manipuler les autres ou voilà comment qu'est-ce que vous répondez ça je vous pose la question c'est pas c'est pas ça vient pas non je vous répose la question comme j'ai vu j'ai entendu les gens le dire qu'est-ce que vous répondez à tout ça monsieur monsieur il faut attendre s'il vous plaît merci beaucoup vous savez c'est ceux qui font ceux qui avancent des allégations pareilles il ya deux choses vous savez monsieur canter a beaucoup écouté il est écouté surtout pas l'élite l'élite en guinée des personnes qui raisonnent bien les grands hommes la police la gendarmerie l'armée et même ceux en l'administration les grands hommes des partis politiques vous savez monsieur beau le sur canter il est très il est très bien écouté alors quelqu'un qui s'attaque à monsieur canter c'est pour deux buts la première des choses vous le savez c'est pour des vues parce que les pages sont actuellement monétisées je vous demande de faire le constat c'est la première chose je vous demande de faire le constat tous ceux qui ont parlé de monsieur canter il faut regarder au moment qu'ils faisaient des lives il y en a qui étaient à 2000 il y en a qui étaient à 1800 il y en a qui étaient à 900 il y en a qui étaient à 2000 et quelques c'est là vous comprenez l'importance de monsieur canter et la portée de la parole ou des live de monsieur canter il y en a qui ont même fait double live sur moi ils ont fait un premier live ils ont récordé cet argent ils ont fait un deuxième live ils ont aussi récordé donc ça c'est le premier but parce qu'on sait que quiconque s'attaque aujourd'hui à monsieur canter tu te fais de l'argent tu te fais des vues ça c'est première des choses deuxièmement je dirais que ceux qui avancent des allégations pareilles et se trompent parce que mon papa était de pup ma mère père à son âme était du rpg arc-en-ciel il ya des frères qui sont du air je suis le seul de ma famille et jusqu'à présent j'ai des reproches je suis le seul de ma famille qui est combattu non seulement le régime de la santa comte mais aussi le régime d'un facon et je suis le seul alors dans ma famille qui est opposé à tout le monde dans ma famille c'est le lien familial qui est plus fort que l'argent qui est plus fort ou bien c'est l'argent qui est plus fort moi en tant qu'un fils digne pour moi le lien fraternel est plus fort que des millions et des milliards si je me suis opposé à la conviction de mon père à la conviction de mon père à l'opinion de mon père à ce que voulait ma mère effectivement rpg ce père à son âge d'accord et à mon père du pp parce que mon papa était de 100% pp si j'ai combattu même de propre partie de mon père vous pensez que moi je peux être corruptible quelqu'un peut me corrompre magnance il est il est de guinée manja me connaît plus que tout le monde plus que tout le monde mais mon cher je vais te dire quelque chose si cela peut te rassurer je suis musulman pratiquant la main sur le saint courant ni de près ni de loin je ne reçois un centime un jeudi bien un centime de franguinet du colonel nommati d'un bien encore même du sénéré si je te dis que la dernière fois que j'ai communiqué avec manja ça fait deux mois ça remonte de deux mois tu peux croire deux mois je ne parle pas manja cdb on ne communique pas sur le saint courant pourquoi pas un problème ou c'est quoi ou bien c'est une question de temps non c'est pas je je suis pour moi s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant je n'appelle pas s'il n'y a pas quelque chose aussi d'intéressant qu'il a besoin de quelque chose ici il ne m'appelle pas d'accord on ne s'écrit même pas tu comprends mon cher ceux qui parlent de manja cdb je me dis c'est aussi bien je suis un homme public d'accord on a traité ces loudal et diallo de tous les noms je vais pas dire ils sont dans le péché parce que vouloir ils sont dans le péché c'est une façon de les maudire et je me dis laissez les dans leur rôle mon cher je t'assure sur tout ce qui me chère sur l'honneur sur ma dignité sur la tête de sur la tête de ma pauvre mère paix à son âme un centime un centime du franc guinéen je ne parle même pas d'héros un centime du franc guinéen je ne reçois du colonel nomadit dungouya encore moins de qui que ce soit de son administration d'accord qui ça peut te rassurer et si ça peut rassurer les nombreuses qui sont en train de nous suivre ça c'est un premier point mon cher le troisième le troisième point toi même tu connais tu connais non je le dis toi même tu connais tu le sais c'est effectivement moi je dois demander de l'argent à un parti politique comme par le passé les rpj c'est même mes propres parents disaient que c'est celle où qui me payait de l'argent il ne parlait même pas de lui abdg1 ils disent flac et les audi de la main flac et les à d'aïe flac et la audi l'euro où les akela c'est flac et tout l'est ça veut dire quoi j'ai ma bouche dans l'argent du peuple c'est le peuple qui me paye c'est lui qui m'entretient mes propres parents il y en a qui il y en a qui m'appelaient pour me dire toi aussi avant nous un peu l'argent de ces nouvelles jalous pour qu'on mange je te jure sur l'honneur alors demanderai à monsieur c'est nous d'aller jalous pour être franc vous demandez à c'est nous d'aller jalous il vous dirait il vous dira que ce jeune je sais que les gens ont confiance à ces loups n'est ce pas on dit que c'est un homme honnête n'est ce pas oui alors vous demandez à ces loups il dira que ceux qui traitent monsieur canter ceux qui disent que c'est moi c'est nous je paye monsieur canter ils sont dans le faux alors si les rpg ce mon traité hier mes propres parents mon traité hier de prostituées parce que pour eux je recevais de l'argent de c'est nous d'alent jalous alors si les militants sympathisants de l'ufdg 10 aujourd'hui que je reçois l'argent du du cnrd qui dit vrai qu'il y faut donc ils viennent corroborez ils viennent corroborez ils viennent à fil ils viennent corroborez c'est que mes propres parents et les rpg disaient par le passé que je prenais l'argent à ces loups donc si eux ils disent que je prends l'argent aujourd'hui avec le colonel madrid d'unbouya c'est qu'ils se mettent aujourd'hui à la place des militants sympathisants du rpg arc-en-ciel absolument alors entre les militants du rpg et les militants de l'ufdg qui livraient parce que quand vous demandez les militants de l'ufdg c'est c'est lui qui paie le 50 ils vous diront non mais c'est lui d'alent jalo n'a pas besoin de payer qui que ce soit tout le monde travaille tout le monde est fait à cause de sa conviction alors ils vont dire cela aux militants du rpg arc-en-ciel mais si vous dites aujourd'hui si vous demandez aujourd'hui le c le militant du rpg de l'ufdg mais le cnrd ne paye pas le 50 il n'a même pas besoin de payer le 50 ils vous diront oh non on vous croit pas son ami est là-bas mandat c'est libre c'est lui qui nous donne de l'argent il fait tout pour lui alors des fois des fois des fois j'ai j'ai envie de dire à manger j'ai dit mandat la promotion m'a coûté quelque part ma réputation mais ça ne va pas coûter ça ne va pas coûter toute ma réputation la promotion que tu as tu as eu à la république de guinée à cause de toi les gens croient moins à monsieur kanté parce qu'ils disent que je suis acheté par mandat je suis instrumentalisé par mandat voilà pourtant ils oublient que c'est moi qui ai envoyé mandat à faire des émissions avec moi c'est pas mandat qui m'a tiré à faire des émissions mandat c'est un journaliste qui faisait des écrits c'est moi qui ai dit à mandat viens tu vas je vais je vais t'inviter souvent sur ma page parce que quand tu écris les guinéens ne lisent pas beaucoup et même quand ils lisent il y en a la plupart ne comprennent pas mais en parole en vidéo ils vont comprendre parce que ça va plus vite ça leur donne effectivement du temps c'est moi qui ai invité mandat c'est moi qui ai impliqué mandat à faire des vidéos sur 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 les réseaux sociaux notamment sur facebook donc j'ai je suis indépendant je n'ai rien à voir avec mandat notre amitié est là la collaboration est là notre fraternité est là mais cela ne fait pas de moi un suisse encore moins un manipulé ou un manipulable celui toi même tu le sais est ce que moi je peux demander une valeur de 8000 euros à selou ou de 10 000 euros à selou pour que je chante à son nom est ce que selou peut me payer chaque fin de mois 8000 euros 10 000 euros le colonel on m'a dit dumbuya peut me payer 8000 euros 10 000 euros par mois valeur de 100 millions de francs guiners tu sais tu es au courant tu es au courant des activités tu sais mon cher tu c'est d'accord j'ai entendu c'est pour ça bon on s'est expliqué dans les privés c'est d'où l'invitation enfin parce que moi ça m'étonnerait qu'une femme a canté vous êtes ici en france bonjour on va pas rentrer dans le détails on va rentrer dans les détails mais je sais que ça va on va me partager un peu d'argent mais ça m'étonnerait que vous acceptiez d'être payé acheté c'est à dire vous voilà ça m'étonnerait que vous deveniez un client ça m'étonnerait je vais te dire juste quelque chose aujourd'hui pendant ma pause pendant que je prenais mon petit café mon double expresso il y a un gars qui m'a appelé et dit monsieur canté j'ai envie que tu me fasses quelques quelques publicités sur ta sur ta page et voilà la somme que je te vote je dis bon si je présente toutes ces sommes là devant mes abonnés qu'ils voient pour que je passe cette publicité ne serait ce qu'une minute que pour que ça passe sur ma page effectivement je dis avec tout ça là on dit le cnr des pays de ce canté ça me fait rire en tout cas avant de passer à une autre question sur votre sortie concernant les lancers nous dans les canaux sincèrement j'ai eu affaire vous comprenez un peu moi je sais qu'elle s'agit et même moi j'ai reçu des appels et tout j'ai vu des commentaires où on me disait non si tu n'encourages pas les gens ne les découragent pas ça n'est pas une question de décourager les gens ce n'est pas une question de décourager les gens vous comprenez un peu mais la stratégie les mêmes effets non les mêmes causes produisent les mêmes effets en fait vous comprenez un peu donc j'ai dit ça j'ai dit ça cette histoire de manifestation cette histoire de stratégie de rester et que tout le temps c'est en tout cas c'est contre toi que les gens sont accusés pas de l'attaque jamais c'est comme l'attaque c'est un peu 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 stratégique et qui est obsolète et on a la dernière sortie de l'écart justement je ne suis pas d'accord avec lui tout le temps mais la fin sortie dernièrement je partage sur ma vie c'est la vérité et c'est que vous aviez dit dans ce sens c'est que vous venez de répéter ici moi je suis avec ça à mille pour cent mille pour cent voilà au lieu de dénoncer la même loi soit une main noire faut être un bandit dans un pays de bandit parce que la guinée la guinée tout le monde sait une élection une élection nous est là que quelqu'un soit président en guinée ça va tout le monde le sait attend avec son écoute oui vous avez les militants sympathisants de l'ufdg le président de l'ufdg ça fait combien d'années ils parlent d'injustice en république de guinée plus de dix ans plus de dix ans alors un état qui n'a pas fait justice pensez vous que cet état est prêt à organiser des élections transparentes crédibles démocratiques jamais de la vie en état qui n'a pas fait justice pensez vous qu'on peut parler des démocraties dans cet état non mais là où ça s'en va même et là c'est une grande tableau on cherche à le rabaisser à le salir à l'écarter c'est ça le débat c'est ça le débat et tout le monde sait il le voit donc là on parle là même pas d'élection libreté libre et transport déjà déjà ça a commencé au fait c'est déjà parti maintenant bon on a compris tout ça maintenant bon sincèrement monsieur canté soutenez vous le serre dit comme les gens le disent dans leur action selon les actions pas pas disons voilà selon les actions qui ont été posées vous avez vous êtes sorti une fois pour dire à bon je soutiens le cnrd par rapport à ça par rapport à ça vu la transition vu vu comment comment les choses se passent quelle est votre position par rapport à la gestion du CNRD jusqu'à maintenant du 5 septembre jusqu'aujourd'hui on est le 12 septembre on est le 12 mars d'abord merci beaucoup pour la question avant de répondre à la question j'aimerais dire d'abord à nos milliers d'auditeurs et ceux qui partagent nos vidéos que moi j'ai mal dans ma peau j'ai mal dans ma peau que depuis l'indépendance de la guinée 1958 jusqu'à là il ya une seule question que les guinéens n'ont pas pu répondre et cette question c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans toutes ces situations la question politique la guinée pendant 64 ans n'a pas trouvé solution n'a pas trouvé réponse à la question politique j'ai dit qu'en tant que les décisions politiques ne vont pas dans les bons sens c'est à dire en tant qu'on ne prend pas les bonnes décisions politiques qui régissent la vie d'une nation on ne fera jamais un pas à mettre séctorer le dictateur malgré que je le cite souvent d'accord à mettre séctorer le dictateur qui a fait 26 ans à la tête de la république de guinée il a refusé l'alternance à la reprise de guinée on dit il ya des usines il ya tout ça là mais la chose qui pouvait entretenir ces usines c'était l'alternance à la tête de l'état et quand il est mort on a vu ce qui s'est passé l'ancien a compté le dictateur il n'a pas accepté l'alternance c'est ce qui a conduit effectivement à la prise du pouvoir par l'armée alfa condé ne voulait pas accepter l'alternance c'est ce qui a conduit à la prise du pouvoir par l'armée d'abord au fond de moi j'ai honte de moi j'ai honte de la guinée j'ai honte d'être guiné en quelque part parce que moi je n'aime pas les coups d'état militaire mais la condition s'est imposée sur moi la situation s'est imposée le peuple de guinée était pris jusqu'à la clavicule on était asservi on était fatigué on ne pouvait plus respirer et donc quand les militaires ont pris le pouvoir comme tout le monde nous étions dans l'euphorie nous avons accepté les militaires le colonel on m'a dit du mouya et ses éléments nous les avons accepté c'est pas une question de confiance mais nous les avons accepté d'avoir libéré le peuple effectivement et donc le colonel est venu avec ses discours nous l'avons écouté nous sommes des hommes avertis nous sommes les hommes effectivement écouté nous observons nous l'avons observé il a pris des décisions des bonnes décisions notamment la décision d'aller au cimetière de bambéto allait se recueillir là bas nous l'avons applaudi la décision d'aller se recueillir effectivement sur la tombe d'amert sectoré et de là s'en a compté nous l'avons applaudi ses discours à l'université gamal abder nasser nous l'avons applaudi il faut tuer notre nuit nous avons applaudi nous ne l'avons pas accompagné nous n'étions pas nous nous n'étions pas inscrits effectivement dans la logique de l'accompagné non mais nous étions dans l'acceptation nous avons accepté ces choses là alors le colonel m'a dit du mouya il a pris aussi des décisions qui n'étaient pas des décisions populaires des décisions impopulaires sachant très bien que c'est un président c'est un chef illégal c'est à dire que c'est pas un chef qui est issu des durants mais c'était un chef légitime à la prise du pouvoir donc il a commencé à perdre sa légitimité comment il a commencé à perdre sa légitimité je dis souvent cela aux gens mais les gens ne comprennent pas c'est que la décision qu'il a prise rebaptiser l'aéroport international au nom d'amert sectoré il ya une large partie du peuple de guinée qui a contesté cela d'accord et ça posé ça lui a posé sa légitimité c'était une décision discutable on a fait des sorties là dessus la restitution de la casse belvule on a fait effectivement des débats là dessus la composition de son gouvernement on a fait des débats là dessus donc dire que j'accompagne le colonel nomadidoumbouya le CNRD nulle part je n'accompagne le colonel nomadidoumbouya je le dis juste de faire ce qui est utile pour le peuple si vous écoutez mes lives je dis écoutez colonel nomadidoumbouya faites ce qui est utile pour le peuple s'il fait des choses qui sont bonnes écoutez apprécions ce qui est bon et s'il font et s'il fait des choses qui sont moins bonnes critiquons dénonçons d'accord mais dire que je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'il fait mon cher frère je suis un homme objectif le colonel va partir il est là pour un temps éphémère je ne suis pas dans cette logique là non je n'accepterai jamais cela d'accord dans tout ce qui disent que monsieur Kanté il est manipulé par le CNRD moi je dis écoutez vous pouvez dire ce que vous voulez mais cela ne va pas me distraire moi je suis un homme averti je suis habitué à tous ces bruits là ça je l'ai commencé depuis le lycée d'université jusque là maintenant je suis habitué faites faites vous des noms au nom de monsieur Kanté ça me fait plaisir donc mon très cher frère pour répondre à ta question d'abord ce qu'il faut savoir le CNRD n'est pas un parti politique pour que je suis pour que je sois avec eux d'accord le CNRD a pris le pouvoir par des armes ils sont à la tête de la république de Guinée ils ont posé des actes appréciables ils ont aussi posé des actes moins appréciables ils ont aussi posé des actes qu'on peut dégoûter jusqu'à la dernière énergie avec la dernière énergie mon cher mais vous savez les hommes d'état souvent ils prennent des décisions ils disent j'assume même si c'est pas bon mais j'assume d'accord alors nous autres peuples qu'est ce qu'on peut faire dénoncer manifester mais qui est ce qui effectivement doit faire le plus grand travail afin de sortir de cette situation ce sont des hommes influents des hommes politiques et pas n'importe quel homme politique les hommes les plus forts à commencer par monsieur c'est l'homme le plus influent de la sur la scène politique guinéenne c'est l'homme le plus populaire et cet homme ne doit pas manquer de stratégie et s'il manque de stratégie il nous revient nous nous qui croyons en sa valeur nous qui croyons à son expérience nous qui croyons à sa crédibilité nous qui croyons à sa capacité à tirer ce pays vers la lumière parfaite il nous revient de le rectifier de le conseiller alors conseiller c'est nous d'aller quelqu'un ça c'est très important il faut que les militants sympathisants de l'UFDJ comprennent que selou n'est pas un homme parfait selou est un homme imparfait nous sommes tous des hommes imparfaits mais selou peut voir des choses que nous autres on peut pas voir nous aussi on peut voir des choses que selou ne peut pas voir on peut promulguer des conseils à selou monsieur Bixol si tu n'as pas le numéro de selou que tu veux que tu veux conseiller selou qu'est ce que tu vas tu dois faire en tant que un nom d'opinion bien évidemment tu as une page facebook et tu sais que tu as écouté tu vas faire des émissions pour effectivement apporter des aides s'il y a du danger par exemple s'il y a du danger qui guette selou d'accord que toi tu n'as pas le numéro de selou mais tu vas te tu vas te précipiter sur ta page tu vas dire écoutez président fais pas ceci fais pas cela on va aller de partage en partage de partage en partage de partage en partage jusqu'à ce que ça va tomber dans les oreilles de selou et effectivement il va envoyer des émissaires aller vérifier si le danger il est authentique si le danger il est bien et s'il est bel et bien là donc si nous avons la capacité ou de prévenir des dangers qui courent selouda les jaloux nous devons aussi avoir la capacité de promulguer des conseils à selou si nous avons la capacité de chanter de faire l'éloge de selou de faire louage à selou de vendre l'image de selou mais il nous revient aussi nous les hommes d'opinion de promulguer des conseils réels à selou d'aller de jaloux je pense que en promulguant ses conseils en fournissant ses stratégies à selou cela ne doit pas faire du mal à quelqu'un on ne doit pas être traité de torchon de vendu de d'être digne je comprends pas mon cher je comprends pas maintenant on comprend tout ça j'ai compris maintenant on constate on voit pas je vais pas trop prendre votre temps parce qu'on a eu du temps on avait beaucoup un peu le sujet est tellement important qu'il faut qu'il faut qu'on rentre dans un peu de détails pour pouvoir faire comprendre certaines choses à certaines personnes mais on voit par rapport à la classe politique vous demandez ici à la selou d'aller de jaloux vraiment de bouger pour changer les choses qu'il est le mieux placé pour changer les choses mais on voit qu'il y a un blocus parce qu'il n'y a pas une volonté réelle du côté du CNRD de dialoguer avec selou d'aller de jaloux par exemple on le voit clairement c'est devant nous c'est devant nos yeux on voit que le CNRD est dans une optique d'écarter d'éliminer totalement selou d'aller de jaloux de la classe politique même vous comprenez un peu c'est exactement le constat et ça c'est la vérité on voit même qu'il y a eu un communiqué et des partis politiques qui sont ses alliés qui menacent de redescendre dans la rue c'est à dire ils vont nous rêver les démons de passer parce qu'elle chose que moi je n'ai pas envie de voir où on va se retourner au temps des manifestations où il y a des crises par ci par là où des jeunes vont tomber en tout cas je le dis ici où il faut manifestations partout mais en tout cas pas sur l'Aksandalaibambetokosa il y a eu suffisamment de manifestations sur l'Aksandalaibambetokosa il y a eu suffisamment de mort sur l'Aksandalaibambetokosa on n'a plus envie de voir une manifestation de quelqu'un qui se voit sur l'Aksandalaibambetokosa maintenant par rapport à ce blocus est-ce que vous vous pensez que la situation est facile pour l'Aksandalaibambetokosa de régler les choses avec le CNRD vu qu'il y a un blocus ils refusent catégoriquement d'ouvrir ici un cadre de dialogue avec les partis politiques parce qu'ils n'ont aucune considération pour les partis politiques moi avant la vie c'est comme s'ils avaient un calendrier caché qu'on n'arrive pas à décortiquer réellement parce qu'ils ne dévoilent pas réellement mais on le sent nous nous le sentons est-ce que l'Aksandala c'est manque de volonté de la part du CNRD d'ouvrir un cadre de dialogue et dialoguer parce que c'est quand on dialogue c'est quand on parle même dans un couple quand il y a des problèmes c'est en discutant qu'on trouve des solutions mais si toi tu réussis de discuter tu as un problème avec ta femme par exemple tu as un problème à la personne mais tu bloques totalement tu réussis de dialoguer est-ce que vous allez trouver une solution bien sûr ça va aller de mal à pire et là on voit la volonté il n'y a pas de volonté il n'y a pas de volonté du côté du CNRD de dialoguer mais on l'a dit là chez nous d'Alecdiano parce qu'ils n'ont aucune considération pour lui je ne sais pas pourquoi comment vous voyez ça et qu'est-ce que vous dites de ça en quelques mots s'il vous plaît merci de m'avoir posé aussi cette question de m'avoir donné la parole vous savez la plupart des Guinéens surtout les enfants ils sont profanes en matière politique moi je suis né dans la politique je connais la politique politicienne et je sais comment aborder les gens Séroudal et Diallo est un nom de relation d'accord si en Guinée il y a un blocus le colonel ne veut pas recevoir Séroudal et Diallo est-ce que c'est la seule manière il y a mille manières pour un homme d'aborder une femme un homme doit avoir une seule stratégie pour aborder une femme la femme la plus belle du village tu n'as absolument rien dans ta poche tu es pauvre même là où dormi tu n'as pas mais si tu as des relations que tu as la bouche tu peux aborder la plus belle femme du village qui est perchée la roue à 500 mètres Séroudal est un homme de relation certes il y a un blocus certes le colonel ne veut pas recevoir en Guinée certes il y a des gens qui donnent des mauvais conseils au colonel Nomadi Dumbuya mais à l'international le colonel connait quelqu'un que c'est lui connait c'est lui connait quelque chose que le colonel connait ce quelqu'un le colonel ne peut absolument rien refuser de ce quelqu'un ce quelqu'un n'est pas un petit homme d'accord ce quelqu'un devant sous les yeux duquel effectivement sous les yeux duquel c'est lui d'aller à toute la crédibilité à toute la confiance effectivement ce quelqu'un peut dire au colonel écoutez cet homme il faut le recevoir écoutez c'est comme ça nous allons faire d'urénavant c'est comme ça nous allons faire d'urénavant tu penses aujourd'hui et le peuple de Guinée pense que le colonel Nomadi Dumbuya n'est pas soutenu à l'étranger il est soutenu à l'étranger par des puissants il est soutenu à l'étranger par des institutions financières internationales il est soutenu à l'étranger par la France il est soutenu à l'étranger par les Etats-Unis d'Amérique c'est lui il n'a pas de relation en France il n'a pas de relation aux Etats-Unis c'est lui il n'a pas la capacité d'aller à l'Elysée il n'a pas de relation de s'asseoir sur la même table avec Macron et discuter il a la relation s'il y a un blocus et que c'est le colonel c'est le colonel le colonel le colonel je crois que on peut amorcer les climats en République de Guinée c'est pourquoi je dis il ne faut jamais manger de la stratégie je comprends parfaitement là je comprends la partie mais il y a un problème qui se pose monsieur Kante vous voyez c'est vrai que le Seydoux a des relations à l'international même à l'international aujourd'hui on sait que les régimes militaires que ce soit en Guinée que ce soit au Mali ils sont plus tournés vers la Russie qui sont des ennemis des Occidentaux et la Seydoux d'un diablo peut-être a des relations mais au niveau de l'Occident pensez-vous qu'avec l'implication de l'Occident le dialogue c'est-à-dire les choses peuvent être faciles à guider et pourquoi le colonel étant le président de la transition lui-même n'a pas la volonté de faciliter les choses c'est-à-dire pour qu'il y ait un dialogue un cadre de dialogue entre lui surtout avec le principal opposant qui nous connaît qui est là celui-là vous ne voyez pas que là 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 c'est pas beau ça semble pas beau je vais te dire quelque chose mon cher la Guinée la plupart des gens ne connaît pas les relations les relations historiques de la République de Guinée quelle que soit la relation entre la Russie et la Guinée la France a toujours un droit de veto sur la Guinée la France est le pays colonisateur d'accord pays colonisateur de la Guinée la France a un droit de veto même à l'international devant les puissants en République de Guinée les gens ne le savent pas les gens disent la Guinée est un état indépendant la Guinée est un état indépendant je vous dis ce qui a coûté la perte d'Alpha Conde c'est d'avoir s'opposé aux français d'accord c'est ce qui a coûté la perte d'Alpha Conde je vais te dire quelque chose la Guinée avec la France gagne plus qu'avec la Russie donc le colonel a mille intérêts de collaborer avec la France que la Russie et aujourd'hui vous constatez qu'il y a moins de pression de la part des français ça ne dit absolument rien aux gens il y a moins de pression de la part des américains ça ne serait pas parce qu'ils sont plus préoccupés par ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine non 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 les gens ne comprennent pas les pays comme la France peuvent gérer mille situations à la fois il y a des gens qui sont chargés des dossiers qui concernent l'Afrique il y a des gens qui sont chargés des dossiers concernant l'Ukraine il y a des gens qui sont chargés des dossiers concernant les Etats-Unis la France c'est comme ça les grandes puissances c'est comme ça c'est pas comme l'Afrique on dit on est préoccupé là on laisse ici non 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 les grandes puissances fonctionnent comme ça c'est pas parce qu'il y a un problème en Ukraine que la France ne jette pas coup d'œil sur l'affaire en Guinée parce que l'argent que la France gagne en Guinée ne gagne pas en Russie en Ukraine la France dépense en Ukraine la France ne gagne rien là-bas la France gagne en Guinée la France gagne au Mali la France gagne en Côte d'Ivoire donc ça ne va pas effectivement la situation de l'Ukraine ne va pas obnubiler la France d'accord donc mon cher moi je dis que quand on dit souvent que le colonel ne veut pas recevoir M. C. Loudalé Diallo ça me fait rire parce que je sais qu'il y a mille manières même 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 en laissant l'Occident il y a mille manières de faire asseoir le colonel et effectivement M. C. Loudalé Diallo autour d'une même table il y a mille manières de le faire mille manières on espère qu'on trouvera cette solution parce que là parce que là à la lune où ça s'en va voici le problème M. Kanté le colonel M. M. Mouya qui révise d'ouvrir un cadre de dialogue avec les politiciens surtout surtout les plus infirmières donc la classe politique elle-même qui est divisée d'autres c'est-à-dire qu'on connaît attends je vais te dire quelque chose quelque chose encore de très très important écoutez tu vois la classe politique en Guinée chacun cherche son intérêt chacun cherche son intérêt c'est ça c'est ça justement et ce que je dis aujourd'hui ce que je dis aujourd'hui à C. Loudalé Diallo c'est qu'il y a des partis politiques à République de Guinée qui traitent avec le CNR tout à fait c'est clair parmi les partis qui insistent à la manifestation aujourd'hui parmi les partis signataires de cette éventuelle manifestation en République de Guinée il y a ces partis qui collaborent avec le CNR ils veulent pousser C. Loup à aller à l'opposé du colonel ils veulent créer un véritable scandale entre C. Loup et le colonel parce qu'ils savent qu'eux ne perdent pas beaucoup pensez-vous pas que c'est le colonel qui occasionne ça d'abord en essayant de traîner celle-là dans la boue en l'humuliant en essayant de le traîner devant la justice pour des faits pour cette histoire de R. Guinée et en refusant catégoriquement de dialoguer avec lui parce qu'il ne faut pas voir il ne faut pas voir la fin du film on regarde le début du film vous comprenez un peu mais je pense que tout vient du colonel s'il a envie que ça soit bien ça sera bien mais là c'est le talent malheureusement très très malheureusement peut-être son seul point de réussite ce sera la manifestation et c'est ce qui est dommage moi c'est ce qui me fait mal au fait qu'il n'y ait aucune force à part ça et on sait on connait les résultats de ça voilà je vais je vais te dire quelque chose par rapport à ça tu sais il a été mis dans la tête plus souvent des enfants du arc-en-ciel que Célu c'est l'ennemi de la république de Guinée d'accord il a été mis dans leur tête mais ceux qui ont élargi leur conscience ont compris que Célu était loin d'être l'ennemi de la république de Guinée que ceux qui ont dit que Célu est l'ennemi ce sont eux les véritables ennemis de la république de Guinée d'accord aujourd'hui c'est les mêmes personnes qui sont autour du colonel Nomadi Dumbuya à l'instrumentaliser maintenant qu'est-ce que Célu doit faire Célu doit déjouer déjouer toute politique politicienne il doit avoir cette capacité ceux qui veulent l'enrouler dans cette folie d'extrémisme politique c'est-à-dire la manifestation oh il n'y a pas d'issue la manifestation vous allez voir quand on va demander à ces partis politiques ok écoutez comme moi mes militants on les a beaucoup abattus on les a assez abattus dans les rues en république de Guinée je voudrais que chacun de vous chacun des partis politiques des 53 partis politiques puissent au moins réunir à son siège au moins 600 militants 600 militants 53 partis 600 multipliés par 53 ça fait bien ça nous envoie ça nous envoie mais mon cher mais mon cher il y a des partis ils n'ont pas ils n'ont pas deux militants mon frère on le connaît attends attends c'est là c'est là ils sont là ici mais la manifestation on sait que c'est celle-là qui peut mobiliser c'est tout tous les autres personne ne peut mobiliser ça on le sait et c'est pour ça d'ailleurs on espère n'est pas l'arrivée là je vais te dire nous allons encourager c'est nous d'aller à dire bon écoutez moi je je vais d'abord réfléchir à cette affaire de manifestation mais je ne suis pas contre vous autres vous allez manifester moi j'ai d'autres préoccupations c'est à dire que l'UFDG et la NAD se disent bon nous allons d'abord nous ressensir alors qu'est-ce qui va se passer peut-être qu'il n'y aura pas de manifestation maintenant écoute Soul il y a des choses que j'ai envie de dire à Sénouda Lejalo je pense que avec l'opportunité que j'ai maintenant après mon live là naturellement avec l'opportunité que j'ai eu après ce live je crois que je préfère dire ça maintenant en privé d'accord je pense que c'est mieux pour ne pas que ça soit aussi très mal interprété et je crois que le dire voilà le dire aux personnes qui doivent effectivement comprendre je pense que c'est le plus intéressant voilà je crois que dorénavant ma communication sera comme ça en ce qui concerne la promulgation effectivement des conseils assez loups des conseils vraiment vraiment loups que j'ai envie de m'adresser vraiment à lui voilà j'ai trouvé ce canal j'ai trouvé ce tuyau que je vais dorénavant le faire voilà mais en ce qui concerne les autres sujets je pense que ça sera ça sera beaucoup mieux et j'irai même plus loin pour dire que ce live m'a permis effectivement ce live m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes d'accord beaucoup de portes donc ce que j'ai envie seulement de te dire mon cher tant mieux tant mieux voilà voilà laisser les petits s'ajouter sur les réseaux sociaux et je dis tout simplement à ces milliers ou à ces centaines d'abonnés qui avaient déjà commencé à se désabonner sur ma page je dis ben vous avez mal fait parce que le mieux reste à venir monsieur Kanté est toujours inchangeable et je serai toujours moi-même le combat je vais le continuer mais ce que vous devez comprendre c'est que c'est l'image qu'on me colle je suis très loin de cette image peut-être certainement parmi vous il y en a qui ont mal compris d'accord qui se sont agités ou j'ai touché certainement la sensibilité de certaines personnes de bon nombre de personnes j'ai touché là où peut-être je ne devrais pas toucher ou voilà où ma manière de faire ma manière de parler ça touchait certaines personnes ben écoutez moi je ne suis pas un orgueilleux si ça dérangeait certaines personnes ben écoutez voilà je vous dis tout simplement veuillez m'excuser par rapport certainement à mes propos sinon écoutez je ne suis pas je ne suis pas celui qu'on veut faire passer mon cher je suis très loin toi-même tu sais tu me connais mon cher ça m'attendrait ça m'attendrait ça m'attendrait de vous en tout cas merci beaucoup je vous remercie on a eu un beau live ça a touché des millions de personnes ou des milliers de personnes je tiens sincèrement à m'excuser par la forme du message parce que je crois que c'est la forme du message et le ton utilisé qui a certainement dérangé mais écoutez je vais vous dire quelque chose des fois il y a le cri du coeur ce cri du coeur quand ça vient c'est difficile de contrôler voyez-vous c'est des vérités qui viennent c'est-à-dire de nos propres tréfonds quoi on a envie que ça passe plus vite et donc on n'avait rien vous n'avez rien à mon avis voilà si les militants ont mal pris écoutez sincèrement je m'excuse auprès de tous ces personnes parce que c'est pas facile mon cher tu sais pour des gens qui ont suivi l'injustice 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 et qui ont vu quelqu'un combattre cette injustice ils placent leur confiance en cette personne et qu'ils voient busquement que cette personne parle d'une certaine manière de leur président ou de leur idole ça fait mal tout le monde n'a pas les mêmes facultés d'intelligence tu vois mon cher c'est pas facile la communication les gens ne se rendent pas compte mais c'est pas c'est pas facile il y a tout un tas de travail derrière mais souvent on a envie de faire passer un certain message voilà quoi c'est c'est comme ça mais je crois que ça a été compris et Dieu merci j'ai eu les portes sont ouvertes j'ai eu des opportunités après ce live et donc nous allons continuer ce travail mon cher oui 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 je te dis la vérité j'ai eu des opportunités après ce live et je crois que les messages vont passer autrement maintenant et nous allons continuer le combat et je pense d'ailleurs que les stratégies qui sont aujourd'hui dans mon ventre c'est des stratégies qui seront effectivement dévoilées par cette manière maintenant et ça sera analysé et puis voilà ça sera parce que tu sais parfois dévoiler aussi cette stratégie sur la toile ça permet à l'autre de se préparer tu vois ce que je veux dire de se préparer conséquemment par rapport à la toile donc nous allons moi particulièrement toutes ces stratégies de la créativité et l'inventivité effectivement nous allons le faire maintenant de cette manière là non mon cher merci beaucoup très cher il n'y a rien à s'attaquer tu vois il y a des gens je vois dans les commentaires dire non n'oubliez pas ce monsieur calmez-vous d'abord avant tout j'invite qui je veux vous comprenez un peu moi je suis libre et indépendant voilà après le monsieur moi j'ai écouté donc ça m'a beaucoup étonné c'est pour ça j'ai écouté je vous ai appelé au téléphone j'ai dit donc c'est ça donc c'est ça tu vois après voilà tranquille quoi voilà tout finit bien et voilà c'est pour nous comment on espère que les choses vont s'est débloquée on ne va pas rester là tout le temps sur internet à développer restons là parler de développement quand est-ce qu'on va parler de développement en République de Kine on parle que politique 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 on parle pas de port on parle pas de route on parle pas d'électricité on parle pas d'infrastructures on parle pas d'université on parle pas d'hôpitons on parle de rien on parle qu'elle politique qui sera président qui est président qui a fait 6 qui a toi il faut qu'on sorte de ça avant de parler de développement mais après on tourne la route au fait de le suivre tu sais il y a un problème la pauvreté a tellement frappé les gens en Guinée ils pensent que nous qui sommes là pour que ils sont étonnés que nous fassions ce travail et que nous ne soyons pas nous soyons pas rémunérés par certains ludeurs à la République de Guinée ou par le pouvoir en place ils ne comprennent pas ils ne savent pas que ce que nous faisons aujourd'hui nous prenons des risques moi particulièrement comme tu le sais j'ai laissé ma zone de confort ma zone de confort c'était de parler en faveur de ma communauté d'accord je suis sorti de ce cadre là vous ne pouvez pas imaginer les attaques que j'ai subies vous ne pouvez pas imaginer en plus c'est la personne qui vous applaudit qui vous crache dessus aujourd'hui vous voyez sur les réseaux sociaux ici c'est pour ça les gens qui se tapent la boîte oh mes fans mes fans calmez-vous vraiment le soutien il est ingrat ici sur les réseaux sociaux les gens qui t'applaudissent c'est les mêmes personnes qui vont t'insulter à moindre occasion et c'est ce qui est dommage les gens doivent changer ça cette manière de voir même si tu n'es pas d'accord nous qui parlons sur les réseaux sociaux on n'est pas dans vos coeurs on dit ce qu'on pense des fois vous vous retrouvez là-dedans mais je ne peux pas dire à 100% ce que toi tu veux je ne peux pas dire à 100% ce que toi tu penses maintenant si je dis certaines choses et que toi tu n'as pas la même idée et bien comprends comprends qu'on n'est pas je ne sais pas comment le dire je suis moi tu es toi oui tu sais je comprends les militants de l'UFDG ils ont mal compris mon message parce que j'ai vu quelques réactions qui ont dit mais comment toi tu veux que Selou se salisse la main il a combattu la corruption tu veux qu'il fasse la corruption pour avoir le pouvoir non c'est un homme sain c'est là je crois qu'ils n'ont pas compris le message ils ont dit je veux humilier Selou il y en a qui sont allés même pour dire que le CNRD m'a manipulé pour manipuler Selou Dalenjalo ils n'ont pas compris il y en a qui sont allés dire que monsieur monsieur Kanté vous voulez que Selou Dalenjalo fasse la courbette devant le colonel Mahdi Dumbuya vous voulez qu'il lèche cette expression je ne vais pas l'employer parce que c'est vulgaire je dis vous n'avez pas compris oui quand on dit négociation en termes politiques négociation en termes politiques ce n'est pas de la corruption le colonel Mahdi Dumbuya c'est ça aujourd'hui a un dossier très lourd derrière lui ce dossier très lourd c'est-à-dire le dernier dossier le dernier dossier de sang c'est-à-dire le dernier dossier de sang voilà comprenez l'expression je ne veux pas employer l'autre terme le dernier dossier d'effusion de sang en République de Guinée en date c'est les événements du 5 septembre d'accord aujourd'hui les parents ne se lèvent pas pour demander justice mais le jour que le colonel va quitter au pouvoir les parents de ces victimes les parents de ces soldats qui sont tombés le 5 septembre à Secuturia ils vont brandir devant le président civil qui sera là ils vont brandir le mot justice il faut que vous fassiez justice il faut que vous fassiez justice alors ce président qui sera là il doit négocier avec le colonel c'est par rapport à ce dossier là ça c'est des inquiétudes il doit rassurer le colonel là on dit négocier il doit le rassurer les éléments du CNRD les éléments des forces spéciales le jour que le colonel ne sera pas au pouvoir comment toi le président je vais te rendre le pouvoir je vais te rendre le pouvoir comment tu vas traiter mes éléments mes éléments de forces spéciales est-ce que tu vas les liquider avec la politique est-ce que tu vas les désarmer tu vas les envoyer dans l'armée régulière ou bien est-ce que tu vas les conserver dans cette affaire de forces spéciales il y a là de la négociation certainement le président civil dira écoutez moi je vous garantis je viens justement pour faire deux mandats durant mes deux mandats je ferai en sorte que tout se passe bien et je vous garantis que vos éléments ils vont rester forces spéciales en République de Guinée personne ne va les toucher personne ne va les atteindre et vous aussi voilà allez-y si vous voulez revenez d'accord mais il faudrait aussi vous qui me donnez le pouvoir que vous me garantissez est-ce que vos éléments de forces spéciales ils ne vont pas me faire un coup d'état demain c'est ce qu'on appelle négociation c'est des thèmes maintenant le colonel va dire quoi écoutez qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ce dossier de justice les événements du 5 septembre qu'est-ce que tu vas faire en tant que président civil tu vas m'arrêter m'emprisonner comment tu vas t'y prendre avec les parents des victimes malgré que c'était des soldats qui étaient au service d'un président effectivement même si c'était un dictateur comment tu vas t'y prendre avec ces gens-là ces parents hein qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas leur dire tu vas nous arrêter un à un nous foutre en plus ça c'est des choses c'est ce qu'on appelle négociation 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 alors Bixol mets-toi à la place du colonel Omadji Djumbouya tu es venu libérer le peuple le peuple t'a applaudi tu as organisé les élections tu laisses le pouvoir à quelqu'un sans négocier avec lui et ce quelqu'un te poursuit demain il t'arrête il te traduit devant la justice il te fout en prison ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le travail que tu as fait le 5 septembre c'est un mauvais travail ça veut dire que le fait de déloger Alpha Condé on dit qu'on ne fait pas les homelettes sans casser des oeufs ça veut dire que le travail que tu as fait le 5 septembre le même travail c'est retourner contre toi tu étais l'ami du peuple en libérant le peuple tu es devenu l'ennemi du peuple parce que le peuple t'accuse aujourd'hui d'avoir tué des éléments c'est la politique les gens ne comprennent pas si c'est toi Dix qu'est-ce que tu vas faire tu vas assurer tes arrières ou bien tu ne vas pas les assurer en tout cas une chose est claire pour moi une chose est très très claire pour moi la transparence ne donnera jamais le pouvoir à le guider ça c'est évident ça c'est clair c'est pas clair pour quelqu'un ça veut dire que cette personne n'a pas envie de comprendre mais on le sait pourquoi on n'a pas fait encore le jugement du dossier du 28 septembre parce qu'Alpha qu'on est après les arrières de Dekouba qui est perdant dans ce dossier c'est Toumba Djakiti qui est en prison le même peuple qui a applaudi Toumba c'est le même peuple qui demande qu'on juge Toumba et qu'on le fout en prison entre Toumba et le seul petit père on a même chanté on a chanté à l'honneur de Toumba Djakiti pour dire c'est toi qui es venu nous libérer d'avoir tiré ce dadis alors c'est le même peuple aujourd'hui qui demande qu'il y ait justice c'est pourquoi le dossier du 28 septembre c'est un dossier compliqué et c'est pourquoi le dossier du 5 septembre aussi le dossier du 28 septembre le dossier du 28 septembre 2009 c'est un dossier compliqué et c'est pourquoi le dossier du 5 septembre 2021 c'est un dossier compliqué c'est ce qui fait aussi que la complicité c'est ce qui fait la complicité du dossier du 22 janvier 2007 d'accord mes chers frères merci beaucoup il y a un gros travail gros travail à faire gros travail il y a des commentaires qu'il faut rire en tout cas très cher merci beaucoup merci d'avoir accepté mon invitation j'ai pris j'ai pris beaucoup beaucoup votre temps mais je pense que ça a été clair je pense que les gens vont sortir de ce live avec voilà les idées claires ils vont comprendre certaines choses et moi en tout cas moi je vous fais confiance je sais que ça m'étonnerait que vous bon le jour que ça arrivera je de façon flagrante je viendrai le dire mais en tout cas ça m'étonnerait que vous soyez acheté voilà par le CNRD pour faire l'air en tout cas merci beaucoup merci beaucoup on espère que les choses vont se débloquer à Guinée et qu'on va sortir dans ce cadre de dénoncément tous les jours merci beaucoup 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 merci beaucoup